Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr Allez, dans cette vidéo, je vous propose une analyse technique du coup droit de Roger Federer. C'est parti ! Allez, c'est parti pour ce coup droit de Federer. On regarde d'abord le geste complet, puis après on va analyser ça. Coup droit lifté, on a bien le temps de voir le geste. Frapper la balle du bas vers le haut, ça va faire tourner la balle. Voilà, on voit la balle qui tourne et fait lifter. On va analyser ce geste. Allez, on y va sur ce coup droit, on va analyser tout ça. Alors c'est toujours important d'analyser les gestes à partir de la position d'attente. Parce que si vous n'avez pas une bonne position d'attente, une bonne façon d'attendre la balle, le geste ne va pas être bon par la suite. Donc quelques mots sur la position d'attente. Quand vous attendez la balle, ne soyez pas sur les talons. Sautillez, vous êtes sur les avant-pieds, dynamique, prêt à démarrer rapidement du côté où la balle va aller. Ok, on n'attend pas la balle sur les talons. On espace les appuis davantage que la largeur des épaules pour être bien stable. Ça donne une bonne position dynamique pour attendre la balle. On a la raquette relativement droite sans être crispée au niveau des poignets. On n'a pas la raquette qui pend vers le bas. Et la main libre, main gauche pour les droitiers au niveau du cœur de la raquette. Ça, c'est indispensable. On va voir pourquoi. Donc faites vraiment attention à votre position d'attente dynamique. Et dès que la balle arrive côté coup droit, on s'organise. On n'attend pas que la balle rebondisse de notre côté pour commencer à s'organiser. Ce que font beaucoup de débutants et du coup, on n'a pas de temps. Le geste est précipité au dernier moment. Donc il faut commencer à s'organiser pendant que la balle arrive vers vous et avant qu'elle ait rebondi de votre côté. Première chose qu'on fait, quand on est en position d'attente, on ne tient pas la raquette comme il faut pour faire un coup droit. La plupart du temps, on va dire. Donc ce qui se passe, c'est que quand la balle arrive côté coup droit, il faut changer la façon de tenir la raquette pour prendre une bonne prise de raquette pour pouvoir faire un coup droit. Là, c'est ce qu'est en train de faire Federer. On voit un petit peu là les doigts. Ils ne sont pas du tout serrés sur le manche. Il est en train de changer sa prise là. Et donc ce qui se passe, c'est que cette main se relâche sur le manche pour pouvoir faire tourner le manche dans la main droite avec la main gauche qui est sur le cœur de la raquette. D'où l'intérêt d'avoir la main gauche au niveau du cœur de la raquette quand on est en position d'attente. Donc on prend la bonne prise. Donc la prise de coup droit de Federer, c'est une prise externe de coup droit. Pour ceux qui ne connaissent pas les prises de raquettes, vous pouvez aller sur mon site teamtennis.fr dans la partie technique, les prises de raquettes. Il y a la prise fermée de coup droit ou prise externe de coup droit. On appuie l'articulation de l'index sur la facette du manche qui est dans le prolongement du plan de cordage. Regardez un petit peu cette prise de raquette. C'est une prise qui peut être utilisée quel que soit votre niveau de jeu. Donc il prend la bonne prise de raquette. Il va prendre appui sur la jambe droite. Très important, vous prenez votre élan. Tout de suite, vous prenez appui sur la jambe droite. Et en même temps, vous commencez à tourner vos épaules pour commencer votre préparation. Là, on est toujours sur le début de la préparation. La balle a parbondi. Il est déjà presque tourné. Le pied droit, il s'est tourné vers là-bas. Il y a une prise d'appui ici. Plus vous envisagez de frapper fort dans la balle, plus vous allez marquer un appui important sur cette jambe parce que c'est ça qui permet d'emmagasiner comme ça de la puissance pour pousser après et trouver de la puissance. Donc début de la préparation. Donc là, il a pris la bonne prise de raquette. On peut remarquer au niveau de la prise de raquette que l'index ici, il est assez haut sur le manche. Il est séparé des autres doigts. Ce n'est pas un détail. C'est très important de cette position de l'index là sur le manche. Donc faites attention à ça au niveau de votre prise de raquette. Pas de crispation des doigts sur le manche de la raquette pendant la préparation. On prépare avec la raquette droite comme ça. Ça, c'est important. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la raquette exactement dans cette position. Mais c'est bien d'avoir en tout cas les cordes qui sont au-dessus de la main. Ça, ce sera intéressant par la suite pour bien prendre de l'élan, trouver de la vitesse dans le geste, mettre du lift, etc. Donc raquette plus ou moins droite. Et une très bonne habitude, vraiment qu'on voit chez la plupart des joueurs, c'est d'amener la raquette en arrière. De pousser la raquette en arrière avec la main libre, ici qui est au niveau du cœur de la raquette. D'accord ? Ce n'est pas cette main qui tire la raquette en arrière. Cette main là, elle se relâche. Et c'est cette main ici qui accompagne, qui pousse la raquette comme ça en arrière. C'est intéressant parce que ça permet de se relâcher pendant ce temps là au niveau de ce bras. Et en même temps, ça va mettre automatiquement cette épaule devant. Puisque cette main là-bas, ça en va derrière. Ça va mettre l'épaule gauche devant. Et ça va placer les épaules de profil. Et c'est quelque chose d'indispensable d'avoir les épaules de profil quand on prépare pour faire son coup droit. Ok, on continue à avancer dans la préparation. Là, il prend son élan. Et on va se mettre par là. Là, il y a eu le rebond. On est à peu près en fin de préparation. Un tout petit peu avant la fin de la préparation. Mais là, je voulais vous montrer quelque chose. C'est la distance qu'il y a par rapport à la balle. D'accord ? La balle, elle arrive tout droit. Donc, elle va partir dans cette direction. Et on voit quand même la distance qu'il y a entre la trajectoire de la balle et le corps de Federer. Il y a toute cette distance. Donc, ça, c'est vraiment important. On voit que la balle, donc là, il est bras tendu. En fin de préparation, bras gauche tendu. La main, elle est ici. Et il reste encore cette distance, ici, entre sa main et la trajectoire de la balle. Donc, tout ça pour dire qu'il faut bien s'écarter de la balle. C'est pendant que la balle arrive. Comme ça, pendant que vous préparez, que vous vous mettez à distance par rapport à la balle. Et donc, c'est intéressant, pendant que vous préparez, de vous dire, si vous sentez que la balle va arriver, par exemple, en direction de votre bras, ici. Là, vous savez que vous êtes trop près de la balle. OK ? Donc, quand vous préparez, à peu près au rebond de la balle, vous êtes en fin de préparation. Bras tendu, ici. Et donc, à ce moment-là, il faut sentir que la balle, elle passe un tout petit peu à l'extérieur de ce bras. Comme ça, un tout petit peu plus loin. Et là, ça peut vouloir dire que vous êtes à bonne distance de la balle pour être à l'aise pour la suite. OK ? Donc, il a pris appui sur la jambe arrière. En fin de préparation. Donc, fin de préparation, à peu près quand la balle rebondit de votre côté. Ça va dépendre un petit peu de la vitesse de la balle à jouer. Le bras gauche parallèle au filet, c'est important d'être dans cette position. Et on a l'impression d'avoir le menton, ici, qui est un petit peu au-dessus de l'épaule gauche. Tête de raquette qui pointe un petit peu vers le haut. Les cordes sont toujours au-dessus de la main. Et ce qui est intéressant de voir, j'ai fait l'erreur. Donc là, on a les épaules de profil. Ça, c'est indispensable en coup droit. L'épaule gauche est devant, l'épaule droite est derrière. Et donc, la raquette, elle est de ce côté-là. D'accord ? Chez certains joueurs, à ce moment du geste, on pourrait voir la raquette qui dépasse ici. On pourrait voir le tamis qui dépasse de ce côté-là parce qu'ils ont mis plus d'amplitude. Ils sont allés plus loin dans leur dos. Comme ça, ils sont passés plus loin avec la raquette. Ce n'est pas forcément un défaut. On peut avoir un bon coup droit en faisant ça. Ça prend plus de temps. Donc, il y a un petit peu plus de risque d'être en retard pour frapper la balle. Mais ce n'est pas forcément un défaut. En tout cas, chez Federer, il faut remarquer, et chez beaucoup de joueurs, il faut remarquer que la raquette, elle reste comme ça, de ce côté-là. Elle reste là-bas sur sa droite. Alors, autre chose qui est importante, on ne voit pas son coup de droit là. Parce qu'il est derrière lui. Le coup de droit, il est à peu près à cette hauteur. Donc, il n'est pas hyper haut. Chez certains joueurs, le coup de droit, il pourrait être plus levé. Il pourrait être à hauteur d'épaule. Donc, ce n'est pas un problème. C'est bon aussi. En tout cas, un défaut, quand même, ce serait d'avoir le coude collé au corps là-bas. Donc, on ne le voit pas là. Mais il y a un petit peu d'espace entre le coude droit et le corps. Donc, ça, c'est important. N'ayez pas le coude collé au corps. Vous mettez un petit peu d'espace. Vous décollez un petit peu le coude là-bas derrière, le coude droit. Allez, là, on va voir une phase du geste qui s'appelle la mise à niveau. Donc, la mise à niveau, ça consiste à abaisser la raquette derrière soi avant de la lancer vers la balle. Et on fait ça parce que là, il envisage de faire un coude droit lifté. Il envisage de frapper la balle à cette hauteur. Là, la raquette, elle est assez haute. Donc, s'il envoie la raquette directement vers l'avant à partir de cette position, ça va se faire du haut vers le bas. Et ça ne va pas être bon pour produire un effet lifté. Pour lifter la balle, il faut faire ça. Il faut frapper la balle du bas vers le haut. Donc, là, il faut d'abord qu'il descende la raquette avant de la lancer vers l'avant. Et l'intérêt, c'est qu'il va y avoir une prise d'élan. La raquette, elle va accélérer pendant la descente. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de démarrer avec la raquette un petit peu plus haute, trop haute finalement, par rapport à l'endroit où on va frapper la balle. C'est fait exprès pour prendre de l'élan un petit peu comme une balançoire qui redescend. C'est à ce moment-là qu'elle prend de la vitesse. On va voir que pendant cette phase, les deux bras ici vont s'abaisser en même temps, synchroniser tout ça. Et il faut le synchroniser aussi avec une flexion des jambes. En même temps qu'on fait la mise à niveau, on fléchit les jambes. On synchronise tout ça et ça donne un bon rythme comme ça pour le geste. Ça descend, ça descend. Et on s'arrête ici avant de déclencher la frappe. Donc, les deux bras ont descendu en même temps. Il est un peu dans une position là. Cette main, c'est un petit peu comme si elle était à plat, comme ça, posée sur une table. Les deux bras sont synchronisés, ça permet d'être en équilibre. Ça, c'est quelque chose qu'on peut copier. La jambe gauche, elle s'est installée devant. Donc ça, c'est bien de le faire quand on peut. On ne peut pas toujours être dans cette position. Et donc là, on est en fin de mise à niveau. Et on va vraiment déclencher la frappe. La raquette va partir vers l'avant. Alors là, il va se passer un truc très important. Attention les yeux. Là, pendant cette phase du geste, la raquette, elle est comme ça. OK. Tête de raquette ici sur sa droite. On avance. On regarde. Là. Clac. Ça s'est inversé. Les cordes se retrouvent maintenant de ce côté-là. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle le retard de la tête de raquette. Raquette lag en anglais. Il y a un million de vidéos sur le thème. Donc là, il faut faire attention avec ça. C'est bien de passer par un moment où on est dans cette position. Mais il ne faut pas se forcer au niveau du poignet pour se placer dans cette position. Grosse erreur. Sinon, là, c'est la fin. Il ne faut surtout pas faire ça. Ça, c'est intéressant de savoir qu'il faut passer par un moment où on est comme ça. Donc si vous vous filmez, vous pouvez vérifier qu'il y a un moment du geste où vous êtes comme ça. Il ne faut pas vous forcer à être comme ça. Et en fait, vous allez passer par cette position de façon naturelle. Tout simplement, si vous vous relâchez au niveau du poignet, si vous ne crispez pas vos doigts sur le manche de la raquette. OK. Ça, c'est une position par laquelle on passe, on va dire, sans le faire exprès, mais parce qu'on est relâché au niveau du poignet. On revient ici. Il est relâché. Clac. Ce qui fait que quand il lance son bras vers l'avant, ici, cette partie, l'avant-bras, étant donné qu'il est relâché ici au niveau du poignet, et bien là, ça se met tout seul en arrière. Ça prend du retard. Ça bascule comme ça en arrière. Et ça, ça va permettre d'avoir de la vitesse de raquette, on va dire, pour accélérer la raquette. Et puis pour... C'est intéressant pour avoir de la puissance et puis pour produire de l'effet lifté. On avance, donc retarde la tête de raquette et ça va revenir au dernier moment. Clac. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est que la raquette, elle est dans cette position. Tête de raquette vers le bas. Parce que la balle, elle est un petit peu basse. Elle est un petit peu sous le niveau de la taille. Et puis c'est aussi parce qu'il veut mettre de l'effet lifté. Donc là, on a les cordes qui sont plus basses que la main. La main à ce niveau-là. Les cordes à ce niveau-là. Donc on va regarder ce qui se passe au moment de l'impact. L'impact, il a lieu bien en avant de la jambe gauche. Ça, c'est important. Impact bien en avant du corps. On voit la distance qu'il y a comme ça entre l'impact et puis le corps. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a un bon espacement comme ça latéral. Bon, Federa, il frappe avec le bras tendu. C'est une particularité. Il y a Nadal qui joue aussi comme ça. Vous pouvez le faire. Vous pouvez vous entraîner à faire ça. Voir si vous avez les bonnes sensations. Ce n'est pas une obligation. Il y a les joueurs qui ont un excellent coup droit avec le coup de fléchi à l'impact. Voilà. Donc le poignet, il est tenu comme ça au moment de l'impact. On voit cet index ici qui est sous le manche. qui va être utile pour faire remonter comme ça la raquette. C'est vraiment important là cet index ici. Les yeux sur le point d'impact et ils vont rester longtemps comme ça sur le point d'impact. Pour l'impact, c'est très important de voir que les hanches, elles ont tourné, elles sont revenues de face. Au moment de l'impact, on est hanche de face ici. Et on a tourné les épaules. On est revenu à l'épaule de face. Il y a beaucoup de joueurs. Ils n'arrivent pas à tourner les hanches. Comme ça, ils restent avec les hanches de profil finalement au moment de l'impact. Et là, on a l'impression d'être bloqué. On a l'impression d'être trop près, d'avoir le bras qui est coincé, d'avoir le bras qui est trop près du corps. Donc c'est hyper important pour déclencher votre frappe, de pousser avec les jambes, ramener les hanches de face, ramener les épaules de face. Et tout ça, ça va vous permettre d'avoir la sensation vraiment de faire passer le bras facilement comme ça devant vous et d'avoir un point d'impact qui est bien en avant de vous. Ok, puis au niveau du bras gauche, donc il s'est écarté sur le côté, mais il ne s'est pas enfui là-bas derrière parce que ça ferait tourner les épaules trop vite. Donc bras gauche fléchi, et puis la main, elle est par ici devant, plus ou moins vers l'épaule gauche. Allez, maintenant, on va regarder la phase du geste qu'il y a après l'impact. C'est vraiment important. Votre geste, il ne s'arrête pas quand vous touchez la balle. Il faut bien faire attention au geste que vous faites après avoir touché la balle jusqu'à la fin du geste. Au moment de l'impact, là, on est avec les cordes qui sont plus basses que la main et vous allez voir que ça va remonter rapidement dans la suite du geste. C'est ça qui va produire l'effet lifté. Regardez, les cordes, ça remonte. Maintenant, la raquette, elle est dans cette position qui pointe un petit peu vers le haut. Les cordes, elles sont plus hautes que la main. Et cette remontée rapide du tamis, de la tête de raquette, c'est ça qui a produit l'effet lifté. Donc là, Federer, il est bras tendu à l'impact. Donc il va rester bras tendu pendant un moment. Il reste bras tendu, il reste bras tendu et ça va se fléchir, le bras, mais pas tout de suite. On attend un peu. Là, ça commence à fléchir. Voilà, ça fléchit quand la raquette, elle est passée à peu près devant lui. Donc si vous êtes bras tendu à l'impact, restez un petit moment comme ça pendant l'accompagnement. Ne repliez pas le bras tout de suite. Et si vous êtes coup de fléchis à l'impact, cherchez à accompagner. Moi, je vous conseillerais de passer par un moment où justement, pendant l'accompagnement, après la frappe, vous passez par un moment où vous êtes bras tendu pour bien accompagner la balle avant de revenir comme ça et de fléchir. Et ce que je vous conseille de faire, quoi qu'il arrive, là, il va falloir regarder. Donc on est après l'impact. Pour bien avoir la forme de votre mouvement, regardez cette tranche de la raquette. La tranche de la raquette qu'il y a ici, qui pour l'instant est au-dessus, là, juste après l'impact. Ça, il faut vous dire qu'il faut essayer de l'envoyer. C'est cette tranche de la raquette qu'il faut envoyer en direction de l'épaule gauche. On suit la tranche de la raquette que j'avais mise en rouge, là. Clac ! Cette tranche de la raquette, hop ! Elle finit par ici. Ça, c'est important pour avoir une bonne forme pour votre geste, pour ne pas faire n'importe quoi avec le poignet aussi. Donc c'était cette tranche de la raquette ici qui se retrouve là. Et elle aurait pu être aussi ici au-dessus de l'épaule gauche. Ça aurait été bon aussi. Et c'est important aussi de se dire je termine avec le côté qui a frappé, qui est orienté comme ça, bon, plus ou moins vers l'extérieur. Tout ça, ça va vous aider à avoir une bonne forme gestuelle. On peut récupérer la raquette dans la main gauche si on veut. C'est quelque chose qu'on voit de temps en temps. Ça peut être bon aussi. Alors c'est important de voir en fin de geste, on a le coude qui est ici devant, ici en hauteur, pointé vers la direction où on veut envoyer la balle. On n'a pas le coude qui est collé contre le ventre. L'épaule droite, comme ça, elle va passer devant. Elle va passer sous le menton, d'autant plus qu'on met de la puissance dans la frappe. On peut se retrouver vraiment avec l'épaule droite qui est passée devant l'épaule gauche en fin de geste. Si on frappe vraiment fort, on tourne sur soi-même. On peut finir deux profils de l'autre côté avec vraiment l'épaule droite devant. Et plus on s'engage dans la frappe, plus on va faire passer la jambe qui était derrière, devant, en fin de geste. Et en toute fin de geste, les yeux reviennent face au filet. La tête revient face au filet pour voir où est partie la balle. Voilà pour cette analyse d'un coude droit de Roger Federer. Vous me direz ce que ça donne à l'entraînement dans les commentaires. En tout cas, ne partez pas dans tous les sens. N'essayez pas de tout travailler en même temps. Choisissez quelque chose qui vous paraît important pour votre jeu. Et puis, restez concentré dessus pendant un moment. Ça vous évitera de perdre du temps dans vos entraînements. Allez, je vous dis bon tennis à tous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.